Ça tourne beaucoup autour de ça, c'est sombre mais vraiment très joli et avec des pointures qui passent autour. Et l'histoire de François et de Atlas Montaigne est amusante parce que c'est leur sixième album. On parle d'eux en gros depuis le précédent album, c'était Elle, Volvo, Elle, Volvo, un truc dans ce genre là. Mais ils ont percé alors que c'est un groupe français, ils ont percé parce qu'ils ont été signés chez un label international, le label Domino. Et c'est comme ça qu'ils ont été lancés et notamment en France, donc c'est assez étonnant. Des fois il y a des histoires comme ça, c'est un peu comme Phénix qui est plus connu à l'étranger qu'en France. Il y a des fois des trucs très très étonnants. Quelqu'un veut réagir sur François ? Alors en septième position, on a mis le deuxième album de Avi Buffalo. Je n'ai pas grand chose à dire sur cet album d'Avi Buffalo à part que je trouve qu'il fonctionne super bien, des chansons bien écrites avec tout ce qu'on aime, avec par moments des trucs plus électriques, par moments des balades. Enfin un album assez déjanté aussi, plus qu'il y paraît, rien qu'à la pochette. La pochette c'est une photo prise à l'envers et je trouve que ça représente finalement assez bien cet album. Donc l'album d'Avi Buffalo qu'on a classé septième de ce best-of. Et en sixième, bah oui, ce qu'on vient d'écouter, c'est bien un album qui date de 2014 et non pas de 67. Oui, c'était Temple's, Sun Structure, dans le genre, moi j'avais noté, genre pop psychédélique 67. Mais en fait vous n'avez pas entendu ni Sonny & Cher ni les Beach Boys, mais c'est des quatre jeunes anglais, des britanniques, dont la musique trouve ses racines plusieurs décennies avant même leur naissance, puisqu'ils sont tout gamins. Et vraiment, moi je les aime beaucoup, beaucoup de gens les aiment beaucoup. Dans leurs fans, des gens qui ne jouent que par eux, on retrouve des pointures comme Noël Gallagher ou Johnny Marr, par exemple, quand on parlait avec pas mal d'émotion. Et on retrouve dans tout ce qu'ils font dans ce disque, un premier disque, avec un chant évanescent un peu et des cœurs à la Beatles, période Strobo et Fields, et de belles boucles de guitare et de synthé au psychédélisme affirmé. On y découvre surtout des morceaux scrupuleusement vintage, à la production fine et parfaite, parce que c'est vrai que c'est bien fait, bien arrangé, comme tu dis, c'est vraiment super. Alors, le premier titre qu'on n'a pas entendu ce soir, Shelderson, qui lance ses hostilités, l'archétype de la pépi-psychée, et ça ratisse large tout au long du disque, des Beatles aux birds aux moody blues, pour les claviers, par exemple. Si bien qu'on pourrait croire que les Temples est un groupe de la fin des 60's, et ils ne reculent vraiment devant rien, pour nous sucrer les oreilles, et c'est vraiment très très agréable, bien produit, bien interprété, et moi j'ai trouvé que la barre était vraiment très très haute, quand on attend la suite, ce qu'ils vont faire maintenant, j'espère que ce sera aussi bien que cet album. Un très bel album qu'on avait mis en album de la semaine, ici même à l'oreille qui gratte, au tout début de l'année 2014, je m'en souviens bien, et puisque je parle des précédentes émissions, vous pouvez retrouver toutes les émissions depuis la 500ème, donc vous pouvez retrouver 159 émissions de l'oreille qui gratte podcastées, rien de plus simple, vous allez sur notre blog l'oreille qui gratte.com, vous cherchez, il faut quand même chercher, il faut faire preuve de curiosité, et vous pouvez retrouver tout ça, donc belle album.